Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur nos naufragés et on reprend notre aventure avec notre petite Jeanne qui actuellement venait d'emménager sur le lagon ombragé. Et oui, elle avait dû quitter sa plage, mais elle n'est pas toute seule. Elle a embarqué Weta avec elle et apparemment elle souhaitait encore découvrir d'autres endroits. Mais pour le moment, on la retrouve surtout en pleine nuit et dans un sale état, comme d'habitude. Et bon, écoutez, on ne va pas se plaindre, elle est en train d'étudier son charisme, ça c'est très bien. Par contre, ça augmente... Waouh, c'est super long quoi. Et elle ne va pas bien du tout. Ouh, écoutez, on a réussi à le passer, mais il est temps qu'elle s'arrête. Il va falloir qu'on mange, qu'on prenne une douche. On peut utiliser nos toilettes aussi. Utiliser, oh ! Non, il y a Weta qui voulait venir me parler d'abord. Ok, c'est séance de grimace. Mais apparemment, ça fait du bien à tout le monde. Et la voici sur ses petites toilettes. En même temps, je dirais, pourquoi acheter des toilettes ? Quand on sait que juste de nager, ça va faire remonter le sport, l'hygiène, les toilettes. Franchement, à chaque fois, je le dis, mais je suis juste épatée quoi. Voilà. À l'époque, il nous suffisait de ça pour tout remonter en même temps. Maintenant, dans les Sims 4, aller aux toilettes et prendre une douche, ça nous prend un temps fou. Et on va en profiter pour venir grignoter un petit truc parce qu'elle a un petit peu faim. Voilà, parfait. Et ensuite, elle va pouvoir dormir en pyjama, en sous-vêtements. On est quoi, en hiver ? Je ne sais même pas s'il y a des saisons. Je dis ça, mais je ne sais pas. Écoutez, on va dormir en pyjama alors. Ah mince, j'aurais dû acheter une poubelle. Et j'aurais dû fermer le coffre. Et Weta, de son côté, lui, il dort au pied de son bananier. Eh bien, je pense qu'elle a passé une super bonne nuit. Par contre, du coup, ce n'est pas bien du tout nettoyé. Je ne sais pas où est-ce qu'elle va placer une fosse à déchets sur le terrain pour vous débarrasser de vos ordures. D'accord. D'accord, mais je me dis déjà, on va commencer par mettre une poubelle, nous. Parce que je n'ai pas envie de descendre à chaque fois. Mais promis, on va penser à mettre la fosse après, une fois qu'elle aura débordé. Voilà, très bien. Et ce que je voudrais que tu fasses aussi, c'est écrire dans ton journal. Ça y est, il y a encore le grand dilemme qu'elle ne sait pas où est-ce qu'elle va s'asseoir. Ah, si ça y est, c'est bon. Ah, bah écoutez, elle doit aller à la recherche de nourriture. Alors, au boulot. Bon, Weta, par contre, c'est bien, tu passes ta vie à manger des bananes. Mais est-ce que tu en ramènes un peu des bananes ? Ah, elle lui a dit au revoir, c'est trop mignon. Il ne peut pas ramasser de bois. En fait, tu ne peux rien faire. Non, il peut juste manger. Alors que Weta, lui, vient tout juste de partir, c'est elle qui revient de mission. On a récupéré un petit peu. On va en profiter pour couper deux, trois branches d'arbres. Et ensuite, on va partir explorer le nouveau chemin. Par contre, tu pourrais juste changer de tenue de temps en temps. Allez, c'est bien. T'as fini, là ? Ok, sautille par là-bas. J'adore la regarder, sautille. Tu es toute mimi. Oh, il y a plein de bois, là. Allez, on est arrivé. Merci. On va explorer. Wouah ! L'hôtel de ce sanctuaire en ruine semble prêt à accueillir Formon. Explorer avec l'idole. Par contre, du coup, j'ai un doute. Je ne sais pas. Ah non, c'est bon, je l'ai. Oh, je sens qu'il va falloir que tu viennes couper un petit peu. Bah, viens. Wouah ! Cette porte est superbe. C'est trop beau. C'est trop beau, mais franchement, ça me ferait trop fipper. Moi, la première, je ne passe pas là-dedans. Tu peux changer de tenue aussi ? S'habiller en décontracté, s'il te plaît. Allez, tu coupes tout ça. Pendant que moi, je regarde ce qui se passe. Oh, j'ai trop cru que c'était une nouvelle malle. Mais pas du tout. Écoutez, je pense qu'ici, il n'y a pas grand-chose à faire, hormis ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire couper du bambou. Encore heureux que je ne t'ai pas fait couper tous les bouts de bois qu'il y avait sur la plage, sinon tu m'aurais maudit, j'en suis sûre. Allez, il n'en reste plus qu'un. Rejoins-moi. Tu peux le faire ? J'ai confiance en toi. Ok. Nous voici arrivés. Et alors là, placer l'idole. J'imagine que si on la place... J'imagine qu'il va se passer quelque chose, mais moi, avant, je vais couper ce dernier bambou. Je suis désolée, j'aime trop récupérer quand on peut récupérer tout ce qu'il y a partout. Et puis maintenant, comme ça, je verrai mieux ce que je fais. Espérons simplement que ce coup-ci, il ne me crache pas dessus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait quelqu'un derrière moi. Oula. Waouh, pas besoin de télé. Quand on a des passages secrets dans d'anciens murs, l'architecte de cette île devait être fou. On dirait que c'est à place, Formant. Ça a été un plaisir, sauf quand t'as essayé de me tuer. Oui, effectivement, c'est vrai. Ne t'inquiète pas, je te pardonne. Enfin, je crois. Je ne veux pas l'abandonner, mais je dois continuer. Ma survie dépend peut-être de ce qui se trouve de l'autre côté de ces portes gigantesques. Quoi, ça veut dire que là, il faut que j'y aille directement ? Là, tout de suite, maintenant ? En abandonnant notre petit Formant ? Regardez, on dirait qu'il pleure. On va explorer alors, puisqu'elle le veut. Les berges arides. Ok. Regardez, nous sommes sauvés. Ils nous ont trouvés. Il était temps. Vous avez amené de la nourriture ? Enfin, nous sommes sauvés. Vous avez des jeux vidéo ? Et un téléphone portable ? Il faut que j'appelle mon courtier. Où est l'hélicoptère ? Ils vont être déçus. Enfin, je commençais à m'ennuyer. D'où venez-vous ? Nous sommes des survivants de titanesques. Moi aussi. Oh, quel dommage. Les croisières en bateau ne sont plus ce qu'elles étaient. Ah bah, c'est sûr. Bon, bah, déception pour eux, déception pour moi. Nous avons trouvé le campement d'autres survivants qui ont la même maladie que Weta. Celle de passer leur vie aux toilettes, peut-être. Et je dois faire quoi, alors ? Parler aux survivants. Ok, on va parler aux survivants. Discuter. On va papoter. Oh, elle est mimi, elle. Moi, je suis dégoûtée. J'ai une sale tête. Mais vous avez bien dû manger quelque chose ? Bien sûr, ce charmant vieil homme nous apporte de la nourriture de ces petites escapades dans la jungle. On peut lui parler ? Mais de qui il parle ? Non, il est encore parti en exploration. Ok. Je lui ai demandé de me ramener un animal de la jungle. Quelque chose que Marc ne peut pas manger. Mais de quoi elle me parle ? Elle veut un animal de compagnie ou quoi ? Ok, donc Marc bouffe tout ce qu'il trouve. Je vais discuter avec elle. Qui est le responsable ici ? Attends, déjà, moi, je fais papoter tout le monde. Le vieil homme qui ramène de la nourriture. Au fait, il ne devrait pas être de retour. Je meurs de faim. Je devrais inventer le régime de l'île déserte. Vous pouvez y manger tout ce que vous voulez tant que c'est de l'air. Est-ce qu'on voit mes côtes ? Oh, les clichés. Vous pensez que Kevin a une petite amie ? Attends, je viens d'arriver, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas, mais lui, il vient de siffler quelqu'un. Discuter, on va papoter avec toi aussi. Hé, poupée, désolé pour la fête de bienvenue ratée. J'ai l'impression que tout le monde est stressé. Moi, c'est Kevin. Je suis contente de t'avoir rencontré. Ce Marc n'est qu'un encroûter. Il ne veut jamais s'amuser. Vous avez commencé à construire un radeau ? Non, on dirait trop à un vrai travail pour que ce soit amusant. Allez, tire mon doigt. Mais non ! Je vais vous faire une faveur et ne pas vous dire à quoi remonte la dernière fois où je me suis fait prendre au jeu. Bon, ok, apparemment, elle a le même humour, je ne sais pas. C'est toi, Marc ? Ah oui, Marc, elle est vraiment malade. Marc, il ne sort pas de son trou. Bon, tout le monde est parti se coucher. Ils ont je sais combien de feu. Super. Bah, écoutez, je vais attendre qu'il se décoince, mais il a l'air vraiment coincé, Marc. Ah, puis il y a la nuit qui vient de tomber. Ça tombe vraiment mal. Vous avez amené de la nourriture ? Malheureusement, non. Il y a un problème avec le cocotier là-bas. C'est un... De toute façon, il est bien trop haut. Tout ce que je sais, c'est que tu vas me ramener chez moi. La réunion mensuelle de mon club de jardinage se tient dans quelques jours. Écoute, on va faire ce qu'on peut. Je ne suis pas sûre d'y arriver quand même. En gros, elle, elle est en train de péter un câble. C'est trop ça. Il fait peur, regardez, il n'est pas sorti des toilettes. Utilisé, mais non, je ne veux pas utiliser. Bon, si, je vais l'utiliser puisqu'apparemment, monsieur ne veut pas sortir. Laisse-moi la place. Sors de là. Je ne joue pas à cache-cache. Mon cher petit Marc, je crois que vous avez légèrement buggé. Merci. Ah non. Ok, Marc n'est pas parti. On va papoter avec lui. Qui est le véritable responsable ici ? Je suppose qu'on peut dire que c'est moi. Je suis Marc Bailly. Vous avez dû entendre parler de moi. Si celui-ci est leur chef, je n'ai pas envie de rencontrer les autres. Ouf. Vous savez, je m'inquiète à propos du vieil homme. Comment s'appelle-t-il déjà ? Le professeur Renard. Oh, ne vous faites pas de soucis pour cette vieille hyène. Il est comme chez lui ici. Je vais chercher Renard. Toi, reste ici et fais ce que tu veux. Bonne idée. Dites, si vous ne le trouvez pas, vous nous rapportez de la nourriture ? Ok, alors apparemment, j'ai décidé d'aller voir un cher Renard, que je ne sais pas du tout où il est. Et je peux encore explorer ici. Bah écoutez, j'ai envie de dire qu'apparemment, c'est la seule chose que je peux faire. Bah écoutez, j'ai fait le tour. Il n'y a pas grand-chose, donc je crois qu'on va pouvoir y aller. Surtout qu'ils ont l'air vraiment tous assez bizarres. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire ici ? En tout cas, on a du bois à récolter. Super, ce n'était pas ma priorité. Là, je ne sais pas trop ce que je fais ici. Ça ne me donne pas non plus envie d'aller me baigner. Et il y a un autre passage là-bas qui ne me donne pas forcément envie d'y aller. Il y a un autre passage ici. Bah, j'ai envie de dire qu'on va explorer celui-ci. Oula ! Des natifs de l'île ? Je me demande s'ils sont amicaux. Apparemment, non, pas du tout. Saluer les indigènes. Ah bah, ok. Saluer Rara ou Anwata. On va l'appeler Rara. Salut, je m'appelle Jeanne. Vos tatouages sont effrayants. Ça vous ennuie si je l'ai reproduit dans mon journal ? Ok, j'ai mis pause. Je ne sais pas pourquoi, j'ai juste l'impression qu'il vient de me sauter dessus. C'est ce qu'on va voir. Oui, apparemment, il ne m'a pas salué. Mais il m'est tombé dessus. C'est violent quand même. Je ne sais pas, je viens, je dis un truc sympa et ça finit comme ça. Ah, et maintenant, en face de moi, j'ai un beau petit chaton. Et je pense que je ne peux pas passer. Ah, mon objectif a changé, trouver le professeur. Mais c'est ce que je fais, j'essaye. Alors, ok, c'est un carrefour où en fait, je ne peux pas aller parler à l'indigène. Et là-bas, j'ai un animal sauvage à qui je ne peux pas parler. Ok, on va explorer ici alors. Je ne sais plus du tout d'où je viens et où je vais. Ah, le cimetière. Comment vous dire que ça ne me rassure pas ? Ça ne me rassure pas, mais apparemment, nous sommes arrivés au bon endroit. Ça doit être le professeur Renard. Brave type. Combien de vieux professeurs se baladent par ici ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y en a un. Je pense qu'on peut lui parler, non ? Discuter. On va papoter, exactement. Parler au professeur. Je vais lui parler. Après, est-ce que c'est papoter qu'il faut ? Professeur Renard, je présume. Exact. Et vous êtes ? Je m'appelle Jeanne. J'étais sur le titanesque, comme les personnes que vous avez aidées. Vous les avez rencontrées ? Ils sont charmants, mais manquent d'organisation. Je suis étonnée qu'ils n'aient même pas commencé à construire un radeau. Ha ! Je suppose que vous, oui. Eh oui, carrément. Oui, pour l'instant, je n'ai que la base. Je cherche quelque chose qui pourrait me servir de mât. Il y a un carrefour pas très loin. L'un des chemins mène à un village abandonné. Là-bas, vous pourrez trouver un bâton de bois qui fera un bon mât. Vraiment ? C'est super ! Mais comment en savez-vous autant sur cette île ? J'ai longtemps étudié les coutumes des natifs de ces îles. Je suis déjà allée là-bas. Les indigènes ne sont pas très accueillants. Je vais venir avec vous. Je pourrais peut-être les raisonner. Yes ! Mais ramène cet os par ici, au cas où. Il pourrait être utile plus tard. Ah, on va prendre un os. Ok, ok. Je prends l'os. C'est assez bizarre avec le nombre d'os qu'il y a partout. Suivez-moi, mon ami. Je vous emmène au carrefour. Oui, attends, je vais chercher l'os d'abord. On dirait qu'il sait ce qu'il fait. Ramasse l'os. Apparemment, il faut ramasser cet os. Voilà, celui qui est tout tout seul. Ah, on peut récolter des os ? Bah, récoltons des os, alors. Attends, j'arrive, deux secondes. Ah, t'es fatiguée. C'est pas le moment. Mince, il y a une hyène encore. Attends, attends, je m'en vais. Vers le carrefour. Eh, oh, tranquille. Je vais me faire attaquer. C'est pas le moment. Se faire attaquer. Ah, si, c'est le moment, alors. Ok. Non, mais les gars, je suis épuisée. Allez, vas-y. Et ensuite, je crois qu'il faut que t'ailles dormir, parce que ça va pas du tout. Nous avons de la chance. Les indigènes sont partis. Ces potos sont exactement ce dont j'ai besoin. Mais ils sont un peu effrayants. Ça doit être une sorte de mauvais sort. Ne vous préoccupez pas de ce genre de choses, jeune ami. Ce que les natifs ne savent pas, ne peut pas les blesser. Ouais. Je suis fatiguée. Et en fait, je n'ai pas du tout dormi. Ah non, je vais encore me faire attaquer. Viens m'aider, toi, au lieu de... Euh, qu'est-ce qu'il y a fait ? Se faire bondir dessus. D'accord, d'accord. Je rentre chez moi. Bon, écoutez, votre histoire de bâton, là, n'a pas du tout fonctionné. Alors, ben voilà. Bon, moi, j'attendais qu'ils me disent quelque chose de spécial, mais en fait, apparemment, ils s'en fous. Ok. Eh ben, écoutez, dans tous les cas, de toute manière, elle est dans un état lamentable. Wouah ! Alors, le sanctuaire antique. En gros, c'est là où on a laissé notre amie. Les berges arides, c'est là où il y a la plage abandonnée avec les autres survivants. Le marais. Ah, il y avait plusieurs chemins, je ne sais pas. Ah ouais, du coup, il y a un chemin qu'on n'a pas été voir. Le cimetière, on n'a pas vraiment vu. Et là, nous sommes au carrefour. Eh ben, déjà, on va retourner. Ah non, je me suis trompée. Ce n'est pas celle-là. C'est le lagon ombragé, bien sûr. Et on commence par un gros dodo. Jeanne maîtrise enfin le saut au travers du cerceau en ne le frelant qu'avec son tee-shirt et elle a décidé d'atteindre un nouveau niveau de danger et d'habilité. Le cerceau enflammé. Jusqu'ici, Jeanne ne s'entraînait qu'avec un anneau en bambou mais il risque de ne pas brûler suffisamment longtemps pour qu'elle passe au travers. Jeanne pourrait également utiliser un cerceau en métal récupéré sur un ancien tonneau. Quel matériau va-t-elle utiliser ? En même temps, le métal, je ne suis pas sûre qu'il brûle beaucoup plus. Donc, en bambou. Jeanne tresse et courbe à nouveau cerceau en bambou pour son tout premier saut à travers le feu. Jeanne met le feu au cerceau et remarque que les flammes se consument rapidement. Elle reste hypnotisée tandis que les flammes brûlent complètement le cerceau et qu'il ne reste qu'un tas de cendres. Jeanne n'était pas prête à franchir cette étape. Elle perd un point de cuisine. Quoi ? Mais ça n'a rien à voir avec la cuisine. Ce n'est pas parce que... Un point de cuisine ? Non, mais vous n'êtes pas sérieux ? Non, mais franchement, vous n'êtes pas sérieux. Pour la peine, vous savez quoi ? Je m'achète une douche. Voilà. Allez, on se met la petite douche juste là. Ou plutôt, non, juste là. Voilà, dans le petit coin, ici. Et c'est parti, venons profiter de notre douche. Voilà. C'est parfait, non ? Ensuite, on va faire un petit passage aux toilettes. Et ensuite, ça serait bien d'aller voir ce qu'on peut faire. On va allumer un feu. Non, mais... T'as fini ton pipi ? T'as pas tiré ta chasse d'eau ? Tirer la chasse. Ah oui, t'es un peu... Non ! Non, non, non. Faut pas être crado comme ça. Faut penser à tirer la chasse. On peut griller. Ah, en fait, on peut rien faire d'autre. Bon, bah on va griller alors. Oui, Ouetta, il est rentré. Il a ramené... Bah, plein de choses. Allez. On va en profiter pour jouer un petit peu avec Ouetta. Ah, on peut le saluer maintenant. Ah ouais, c'est notre pote. Oh, il m'a saluée en même temps. C'est trop bien. Eh ben, on va étudier la cuisine puisque j'ai perdu un point. Je comprends pas tout, là. Je gagne des points de mécanique, mais en même temps des points de cuisine. Mais je suis quand même en train juste d'étudier la mécanique, pas la cuisine. Alors, est-ce que le fait de développer la mécanique me fait développer la cuisine ? C'est magique. Ou alors, ça s'appelle du bug. On se fait une petite séance de charisme et ensuite au dodo. C'est tout ce qui nous manque. Comme ça, on aura passé une journée un peu plus tranquille avant de... Bah, je sais pas quoi faire. Du coup, qu'est-ce que je dois faire ? On doit récupérer le totem. Ouais. Jeanne gagne un point de charisme grâce à un objet miroir. Vous êtes embouté. Allez, deuxième point. C'est bon. On peut peut-être dormir. Par contre, on gagne beaucoup plus facilement les compétences. J'ai l'impression que dans les Sims 4. Et elle va dormir en sous-vêtements. Oui, j'avais envie de le préciser. C'était très, très important. Et voilà comment passer une excellente journée. Elle est en pleine forme, mais elle ne veut pas du tout se lever. Ah ! Oh là là, ça donne envie d'aller dans le lit. Il a l'air tellement confortable. Ah ouais. Du coup, je serais bien retournée au sanctuaire. Oh ! Mon formant, il a disparu. Oh là là, il y a quelqu'un qui est venu me piquer, mon formant. Là, ça ne va pas du tout. Bon, bah, ok, tant pis. Du coup, cette porte nous emmène aux berges arides. Ok, alors allons-y. Et en fait, je crois qu'il n'y a pas d'autre chemin, donc pas le choix. Nous voici revenus sur le campement. Super. Qu'est-ce qu'il y a ? Marc, il vient me parler. Qu'est-ce qu'il me dit ? Se faire anirer ? Mais vous êtes vraiment des psychos. Regardez l'autre, là. Donc ici, le seul chemin, c'était vers le marais. Ok, on va vers le marais. Et par contre, c'est ici que j'ai un doute. Oui, c'est ce chemin-là que je n'ai pas pris. Ah, c'est le cimetière. Et ici, le carrefour. Oh, ça revient au même. Ok, on va aller au cimetière, alors. Et encore une fois, rien de nouveau. En fait, on peut juste aller au carrefour. Alors lui, il est toujours là. Elle, elle est toujours là aussi. Ah, je peux explorer là-bas ? Écoutez, on va aller explorer là-bas. Ok, j'ai l'impression, en fait, de découvrir plein d'endroits où je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Jouer aux pierres musicales. Examinez. C'est quoi ce truc ? Si c'est une énigme, ça va être compliqué. Nous sommes les pierres musicales. Lorsque vous jouez avec nous, nous formons un motif comme ceci. Essayez de recréer notre motif. Mais bah, arrêtez de me parler en même temps. Si vous réussissez, nous nous illuminons comme ceci. Et bien sûr, l'inverse, comme cela. À chaque tour, le motif devient plus compliqué. Alors, restez attentif. Mais j'ai pas le temps. Ok. Heureusement, j'ai réussi à en retenir une quand même. Par contre, c'est de la triche. Si vous faites deux fois de suite, ça marche pas. J'espère qu'il y a une fin. Enfin, autre que celle que je perde, bien sûr. Ouais mais non, faut que ça s'arrête à un moment donné. Parce que là, je vais me pas planter. J'ai pas vu ! Vous avez reçu une pierre musicale ! Super ! Bah, on s'arrête, hein ? Oui, bah les gars, moi je m'arrête. Ok, super ! Je sais pas si ça servait à quelque chose. En tout cas, je ne peux pas avancer. Je ne peux pas passer. Je ne sais pas ce que j'ai à faire. J'ai atteint le niveau 11. Je suis satisfaite d'avoir passé mon temps à jouer à ça. Alors qu'en fait, ça n'a pas... Mais pas du tout servi à quelque chose. Du coup, je noie mon chagrin en mangeant des grains de café. Oui, je ne sais pas du tout ce que ça va faire. À mon avis, ça va me remonter mon énergie. Mais voilà, cette petite mata ne veut pas me laisser passer. Je ne sais pas comment faire. Et si j'essaye de ramasser, j'imagine que je vais me faire ramasser moi-même. Voilà ! Alors du coup, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. À vous abonner aussi pour me soutenir dans cette épreuve. Bah oui, parce que c'est quand même... C'était quand même super simple, quoi. C'était juste quand même super simple, quoi. Ça devrait le faire, professeur. J'aimerais beaucoup voir votre radeau. Mais je dois d'abord apporter cette nourriture aux autres. Bonne idée, rejoignez-moi au radeau. Je vais vous faire un plan. Pas besoin, mon ami. Je saurais vous trouver. Renard est un peu bizarre. Enfin, j'ai affaire. Ok ! On retourne à notre radeau. Et nous allons fixer le mât. Waouh ! Il est trop beau, notre radeau. Waouh ! Vous êtes bien occupé. C'est un très bon début, mon ami. Merci, professeur. J'ai encore besoin d'une voile. Mais je ne sais pas ce que je vais pouvoir utiliser. Il doit y avoir une solution. Laissez-moi y réfléchir. Merci, professeur. Vous avez été d'une grande aide. Avec plaisir. Appelez-moi Henri. Au fait, vous avez faim ? J'aimerais vous inviter à déjeuner dans ma hutte au lagon. Ce serait avec joie. Par ici, Henri. Elle vient de l'inviter à déjeuner. C'est très gentil. Sauf que lui, apparemment, il s'est vénère. Mais bon, ce n'est pas grave. On va les laisser discuter. Mais je pense que l'épisode a été bien assez long. Surtout, n'hésitez pas à commenter. Donc, il est temps de s'arrêter, bien évidemment. Vous l'avez compris. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et bien sûr, on se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde.